Bienvenue dans ce tutoriel Moodle 4 du Centre de soutien à l'enseignement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter et préparer un contenu texte. Il existe différentes façons d'ajouter du texte à un cours. Vous pouvez le faire à l'aide d'une étiquette, d'une page ou en déposant un fichier. La ressource zone texte et média permet d'afficher le texte directement sur un cours, tandis que la ressource page crée une page séparée à laquelle on accède depuis le cours. Le fichier déposé peut lui être ouvert de différentes manières selon les paramètres que vous avez définis dans la ressource, comme par exemple dans une nouvelle fenêtre ou par téléchargement. Pour commencer, cliquez sur le bouton mode d'édition afin d'avoir accès aux options de modification de votre cours. Pour créer une étiquette, cliquez sur « Ajouter une activité », puis dans l'onglet « Ressources », choisissez « Zone texte et média ». Dans les paramètres, vous pourrez alors ajouter votre texte dans le contenu de l'étiquette et le mettre en forme grâce à la barre d'outils de l'éditeur de texte. Vous pouvez également cliquer sur le bouton flèche tout à gauche afin d'afficher toutes les options à votre disposition. L'éditeur vous permet de personnaliser l'apparence de votre texte, mais également de l'enrichir en y intégrant par exemple des images. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Images » dans la barre d'outils, puis parcourir les dépôts. Vous avez alors le choix d'utiliser des fichiers déjà présents sur Moodle ou d'en déposer un nouveau. Pour ajouter une nouvelle image, allez sur l'onglet « Déposer un fichier », puis cliquez sur le bouton « Choisir un fichier ». Sélectionnez l'image que vous désirez utiliser, puis cliquez sur « Déposer ce fichier » afin de valider votre sélection. Vous pouvez ensuite définir les propriétés de l'image telles que sa description, sa taille et son alignement de votre texte. Une fois ces propriétés choisies, cliquez sur « Enregistrer l'image » afin de sauvegarder vos modifications et afficher l'image dans votre texte. Vous pouvez à tout moment modifier ces propriétés en double-cliquant sur l'image. Lorsque vous avez terminé, cliquez simplement sur « Enregistrer et revenir au cours ». Votre texte est désormais visible directement sur votre page de cours. Pour créer un contenu texte dans une page, ajoutez à nouveau une ressource, mais cette fois, sélectionnez l'option « Pages ». Vous pouvez lui donner un titre et une description. Vous retrouverez le même éditeur de texte que dans l'activité « Zone texte et médias ». Une fois votre contenu prêt, cliquez sur « Enregistrer et afficher ». Votre texte est désormais visible lorsqu'on clique sur la page depuis le cours. Finalement, pour déposer un fichier de texte, comme par exemple un document Word ou une présentation PowerPoint, ajoutez une ressource et sélectionnez « Fichier ». Donnez-lui un nom, puis déposez votre fichier en le glissant directement dans la fenêtre, ou bien en cliquant sur la flèche grise, puis sur le bouton « Choisir un fichier » et en cliquant finalement sur « Déposer ce fichier » une fois ce dernier choisi. Pour terminer, cliquez simplement sur « Enregistrer et revenir au cours ». Lorsque vous cliquez sur le document, le fichier peut être ouvert afin d'être lu. Vous pouvez également ajouter un fichier rapidement en activant le mode édition, puis en glissant votre document directement dans la page de votre cours, ce qui créera automatiquement une ressource de type fichier. Si vous souhaitez en apprendre plus sur Moodle 4, n'hésitez pas à regarder la suite de nos tutoriels vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada